Ok, ok. Attention de diffusion, 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, Anas. Donc, je vais faire un petit point technique juste avant que ça commence. Bonjour, Clara, bonjour. Bon, simplement pour que ça soit plus sympa pour tout le monde et que tout le monde soit plus à l'aise au niveau du visionnage. Pour le départ, je vous conseille de mettre en mode affichage galerie, en tout cas mosaïque, en haut à droite, de cliquer, afin de pouvoir voir le visage de chacun lorsqu'il s'exprimera. Et puis, lorsque la conférence commencera, mettre en affichage intervenant. Donc, c'est pareil, c'est en haut à droite. Et comme ça, vous aurez un visionnage beaucoup plus sympa. Je vais laisser maintenant la parole aux autres. Et puis, bonne conférence à tous. Alors, merci Anas qui va nous garantir la qualité technique de notre webinaire. On va patienter encore puisqu'il y avait presque une quarantaine d'inscrits. Donc, on va laisser le soin dans les deux minutes qui viennent encore aux derniers participants de nous rejoindre. Nous serons trois intervenants ce matin, avec en particulier le président des DCF Bretagne, Didier Gouane, qui va faire l'introduction officielle d'ici quelques minutes. Et merci déjà de votre présence à tous et à toutes ce matin. Alors, pendant l'intermède musical, nous ferons également les questions-réponses. Et donc, je vous invite à deux outils que vous aurez en bas de votre écran. Soit le QR, qui est avec les petites bulles, où vous pourrez nous poser vos questions à Didier, à moi et à Ludovic, auxquelles on répondra à l'issue de la présentation. Et vous avez également une bulle pour la conversation, converser, le chat, et que vous pouvez utiliser également pour échanger entre vous et avec nous également, pour interagir avec nous. Donc, encore deux ou trois minutes avant qu'on ne démarre les présentations. Merci. 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 Je vous propose, on est quasiment une vingtaine. Quelques-uns vont encore nous rejoindre probablement. Nous serons dans la continuité de la conférence d'hier soir, également des DCF nationales. Je vous remercie vraiment tous de participer à ce webinaire ce matin. Beaucoup de webinaires en ce moment dans le confinement pour une bonne partie d'entre nous. Et on espère que celui-ci sera le plus pertinent possible et surtout sera le plus utile possible à la veille de la reprise d'ici une quinzaine de jours. Donc, je vous rappelle, pour ceux qui viennent d'arriver, que vous pouvez poser des questions au fil de nos présentations avec le bouton en bas de l'écran Zoom qui s'appelle Q&R et qu'on répondra à vos questions avec Ludovic et Didier à l'issue de cette présentation. Donc, moi, je m'appelle Gwena L. Cinquin. Je suis membre des DCF Golfe du Morbihan depuis la fin d'année dernière. La dynamique équipe du DCF Golfe du Morbihan avec la chance à la fois d'avoir deux présidents dans cette association puisque Guy Clément en est le président et on a la chance également d'avoir en membre le président région et qui est Didier qui va co-animer cette matinée. Il m'a confié, Didier, la responsabilité de l'organisation de ce webinaire et on en remettra un autre en place également fin mai. Didier vous en redira un mot tout à l'heure. Je vais maintenant passer la parole à Didier pour faire l'introduction officielle de cette session et je vous retrouverai tout à l'heure, sachant que le premier intervenant est Didier, le second sera Ludovic Dinouine et donc je terminerai la session avant la session de questions-réponses. Allez Didier, je te passe la parole. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci déjà de vous être connecté ce matin. J'ai eu de nombreux échanges avec certains parmi vous qui ne peuvent pas participer ce matin pour différentes raisons, notamment des raisons professionnelles. On vous rassure, le seul webinaire vous sera transmis par la suite, l'enregistrement vous sera transmis. Je voulais faire un focus sur trois éléments. Le premier élément notamment, c'est la crise sanitaire en Bretagne. Je vous en rassure tout de suite, je ne vais pas vous abreuver de chiffres. La deuxième info que je voulais vous donner, c'est vous donner une visibilité, notamment sur les aides que la région Bretagne propose et apporte, avec la CCI notamment. Et le troisième élément, le troisième focus, c'est nous, DCF Bretons, qu'est-ce qu'on peut faire en ce moment et puis je dirais dans les semaines et les mois qui vont arriver. On va commencer par le premier focus sur la crise sanitaire. Comme je vous l'ai dit, je ne vais pas vous rappeler les chiffres du nombre de décès, du nombre d'hospitalisés. Les deux tendances qu'on peut quand même, je vais accentuer, c'est un déjà aujourd'hui en Bretagne et comme dans quasiment toutes les régions de France, on a de plus en plus de gens qui sont guéris du Covid et moins de personnes qui attrapent ce virus et qui sont hospitalisées. Ça, c'est déjà un point positif. Et le deuxième élément également que je souhaitais partager, c'est que la région Bretagne, comme vous le savez, on est une région très peu touchée et en pourcentage, on est à peu près à 1,8% des Bretons qui ont été touchés par le Covid. Donc, ça veut dire que derrière, potentiellement, on a encore beaucoup de personnes qui peuvent être demain touchées par ce virus. Donc, ça, il faut l'avoir en tête. Et pourquoi j'ai mis ne pas relâcher l'effort ? Parce que là aussi, je dirais, cette pandémie, et notamment sur notre région, se développera ou ne se développera pas en fonction, bien sûr, de nous à notre quotidien par rapport notamment au déconfinement, comment on va le pratiquer et comment on va respecter notamment toutes les mesures, les règles barrières qui nous ont été proposées et qui sont proposées aujourd'hui pour éviter, je dirais, une propagation du virus. Donc, ça, c'est important que chacun doit être, chacun est acteur, je dirais, de cela. Alors, j'ai mis un petit smiley plus-plus. C'est également, alors moi, on l'a entendu, c'est également de partager, je dirais, sur ces moments de façon positive et également plutôt d'en regarder devant que notamment toujours ressasser, notamment ce qui s'est passé. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai mis un petit peu ces deux visuels. Donc, soyons positifs par rapport notamment à cette période, par rapport à l'avenir et surtout, voilà, regardons devant. C'est, je dirais, sur cette première diapose que je voulais notamment vous faire passer. Sur le deuxième focus, notamment sur le soutien aux entreprises, alors vous le trouverez bien évidemment sur Internet, si vous allez sur le site de la région Bretagne, également sur le site de la CCI ou des CCI. Donc, il y a énormément de mesures qui sont proposées par la région, aussi au national, bien évidemment. N'hésitez pas à aller regarder en fonction, bien sûr, de vos besoins. Il y a quand même aujourd'hui une enveloppe budgétaire assez conséquente. Vous la voyez, quasiment 50 millions d'euros qui est prévue. Et vous verrez qu'il y a de nombreuses mesures qui peuvent vous concerner. Je vais faire un zoom sur notamment quelque chose qui me tient un petit peu à cœur et qui me sensibilise un petit peu. C'est la plateforme notamment pour rapprocher les producteurs, les consommateurs. Voilà, donc vous l'avez peut-être vu, si vous me suivez sur LinkedIn, je l'ai assez partagé. C'est quelque chose qui est assez simple à faire individuellement, collectivement et qui peut, je dirais, amener un plus, un pour nos producteurs, bien évidemment, pour qu'ils puissent vendre leur production locale. Et également pour nous consommateurs, je dirais, consommer des produits locaux et surtout des produits frais aussi. Voilà, donc il y a énormément de choses. Je ne vais pas tout balayer, mais vous trouverez probablement par rapport à votre secteur d'activité, à votre business, notamment ces aides, ces conseils. Je ne l'ai pas également mis dans le slide, mais il y a aussi des soutiens psychologiques, notamment qui sont organisés par la CCI, pour les chefs d'entreprise. Voilà, donc, et des conseils, bien évidemment, que l'on peut tous, je dirais, consulter sur ces différents sites. Le troisième focus, c'est, nous, en tant que DCF Breton, quel rôle, voilà, qu'est-ce qu'on peut, je dirais, modestement, notamment mettre en avant, ce qui a été pour certaines associations et certains membres déjà, ce qui est déjà pratiqué, bien évidemment, heureusement d'ailleurs. Un, et je trouve que là, il faut le faire de façon assez prégnante aujourd'hui, c'est garder le contact entre nous. Alors, garder le contact entre nous, bien évidemment, regarder dans nos membres, dans nos différentes associations, échanger avec aussi les nouveaux membres qui sont arrivés dans nos associations il y a très peu de temps, quelques mois, voire un an. Ne pas hésiter à les contacter, à prendre des nouvelles, être à l'écoute, voilà, partager. Je pense que c'est un moment aujourd'hui qu'il faut prendre. Et par ma petite expérience, nous, par exemple, moi, je travaille dans le groupe La Poste, on nous contacte aujourd'hui les chefs d'entreprise, de PME, et en fait, ils nous disent qu'ils ont besoin de ces contacts. Voilà, ils ont besoin de ces échanges. Et on ne parle pas forcément de business, on parle aujourd'hui de leur activité à eux. Ça, c'est le premier rôle qu'on peut avoir déjà entre nous. Deuxième rôle qu'on peut avoir, bien évidemment, c'est partager les bonnes pratiques et où, je dirais, tout ce qui est plan d'action, tout ce qui est, je dirais, tout ce qu'on va mettre en place pour sortir du confinement ou pour les prochaines semaines, prochains mois. Donc, ça, c'est important et on le voit et je prends l'exemple notamment d'une conférence qu'on a faite, nous, des CF Gold du Morbihan, où on a certaines personnes qui ont demandé à partager, par exemple, les plans d'action d'après confinement. Voilà, pour voir un petit peu, qu'est-ce que toi, tu vas faire. Voilà, et ça peut donner des idées. Donc, je pense que là aussi, c'est des bonnes pratiques, des bons gestes à avoir entre nous. Jouer à fond le local et collectif, ça, bien évidemment, et ce n'est pas simplement pendant cette période du confinement, ça sera durant les prochaines semaines, durant les prochains mois. Je prends un exemple très concret aujourd'hui. On a des secteurs d'activité qui sont vraiment totalement à l'arrêt, par exemple le tourisme. Voilà, jouer local, collectif, c'est d'aller, je vais prendre nos amis, d'aller à Saint-Malo, voir nos amis malouins, voilà, et consommer local, consommer chez eux, dans leur établissement, quand ils vont pouvoir, je dirais, nous accueillir, par exemple, dans leurs hôtels, leurs restaurants. C'est un exemple très concret. Tout le monde peut le faire. Il faut vraiment qu'on soit dans cette dynamique-là. Le dernier sujet que j'ai mis, garder cette bienveillance dans le temps, voilà, alors on va tous normalement, à partir du 11, beaucoup, on va repartir sur nos activités. On va relancer notre business, nos entreprises. Donc, il va falloir quand même poursuivre, je dirais, cette continuité de contact, d'échange, de partage, durant, je dirais, l'été et notamment durant le dernier semestre 2020. Parce que là aussi, le virus ne part pas le 11, le 11 mai. Voilà, on va vivre avec. Donc, il va falloir, là aussi, garder, je dirais, cette dynamique autour de nos différents membres, nos différents adhérents. Voilà. Et en profiter aussi, peut-être, pour faire autrement, pour faire des choses un petit peu différemment. Et j'ai mis trois petits points parce que, là aussi, toutes les idées sont bonnes à prendre. des membres, des personnes extérieures des DCF. Voilà, je dirais, toutes les bonnes idées sont bonnes à prendre. Et je pense qu'on va en avoir tout à l'heure quelques-unes. Voilà un petit peu ce que je souhaitais partager, peut-être en préambule, je dirais, de l'intervention de Ludovic et de Gwenaëlle. Merci beaucoup, Didier, de cette intervention. On va maintenant passer la parole à Ludovic. Donc, Didier, on va pouvoir quitter le partage. Et Ludovic, je te laisse te présenter et donner l'éclairage du digital en rapport avec cette crise. Bien, bonjour à tous. Est-ce que vous voyez bien mon écran ? Parfait, Ludo, ça marche. Vous m'entendez bien aussi, donc super. Mais écoutez, bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais remercier, en fait, Didier et Gwenaëlle de m'avoir invité à participer à cette visioconférence pour les DCF. Alors, concrètement, moi, je me présente rapidement. Je suis Ludovic Carveau, je suis dirigeant de la société LH Digital Conseil qui fait partie du réseau InWin. Le réseau InWin, c'est quoi ? C'est, en fait, environ une vingtaine d'agences qui sont réparties dans toute la France. Et notre métier à nous, en fait, c'est, je dirais, d'aider les entreprises à, je dirais, à se digitaliser, en tout cas, à tirer le meilleur, entre guillemets, du digital. Alors, pour ce faire, on s'appuie sur un groupe d'une quinzaine de sociétés. Il y a 120 collaborateurs, en fait, qui nous permettent de balayer, en fait, tous les grands domaines du digital qu'on met au service de nos clients. Et nos domaines d'intervention sont les suivants. Donc, on intervient sur des sujets comme le webmarketing, la création de sites internet, la e-relation client, la mise en place de solutions de productivité. Et comme notre métier, c'est aussi, avant tout, d'accompagner, en fait, les entreprises, je dirais, dans la digitalisation, bien évidemment, donc, on les accompagne également par le biais de formations. Alors, venons-en, donc, au sujet qui nous tient à cœur aujourd'hui. Donc, savoir un petit peu comment ça s'est passé, en fait, au niveau du digital pendant cette période de Covid. Alors, vous avez pu le constater, je dirais que, durant ces dernières semaines, je dirais clairement, en fait, on a vu que le digital avait pris une place un peu plus importante qu'auparavant, donc, dans notre vie de tous les jours, au quotidien. Et l'idée, en fait, c'est de se dire, en fait, que va-t-il rester de cette crise à l'issue, je dirais, du confinement. Et surtout, la question qui nous anime tous, je pense, c'est comment on va faire pour sortir nos entreprises, entre guillemets, par le haut. Et l'idée, en fait, c'est d'essayer de donner des clés, entre guillemets, par rapport, bien évidemment, au digital. Alors, avant de démarrer, donc, je voudrais, en fait, juste rappeler que cette situation, donc, la situation que nous connaissons est une situation inédite. C'est la première fois que la santé, en fait, prend le pas sur l'économie, que l'économie est quasiment stoppée complètement. Les pandémies, vous allez me dire, en fait, les pandémies, en fait, elles ont déjà existé, puisque dans la fin des années 60, on a eu la crise de Hong Kong, pardon, on a eu, dans la fin des années 50, la grippe asiatique, qui ont causé aussi des millions de morts. Alors, si on prend la grippe de Hong Kong, c'est simplement 30 000 morts en France. Donc, vous voyez, on est sur des chiffres qui sont quasiment identiques à ceux qu'on connaît aujourd'hui. Bien évidemment, il faudra tirer les conclusions à l'issue de cette crise. Donc, ça, c'est la première chose. Et puis, pour illustrer un petit peu ce que je dis, si on remonte un petit peu encore plus loin, donc, en 1918, avec la grippe espagnole, vous voyez, en fait, on a une dactylo, là, en fait, qui avait un masque pour justement se protéger. Et vous voyez que les masques, en fait, étaient déjà d'actualité à cette époque-là. Le deuxième point, c'est que c'est le digital égale lien humain. Alors, concrètement, c'est vrai que moi, je dirais dans mon expérience, quand je parle de digital à des dirigeants, j'entends souvent, en fait, ils me disent souvent, le digital, c'est plutôt l'ennemi de l'homme, entre guillemets. Moi, je préfère vraiment le contact réel. Alors, c'est vrai que moi aussi, je préfère le contact réel. Mes clients ne sont pas sur Internet. Je dirais concrètement, je préfère vraiment, en fait, faire du commerce, en fait, dans la vraie vie, pas du commerce virtuel. Alors, certes, effectivement, le lien humain est important, mais on s'aperçoit paradoxalement que cette période a montré que le digital avait malgré tout permis, je dirais, aux entreprises de maintenir une activité partielle ou complète. Alors, qu'est-ce que nous avons fait, entre guillemets, pendant cette période ? Je dirais concrètement, on s'est mis, pour une partie d'entre nous, au télétravail. Le télétravail, concrètement, c'était un sujet avant la crise. Je pense que ça le sera également après la crise, dans la mesure où, je dirais, que certains ont pris des bonnes habitudes. Je pense que ça peut jouer également sur la motivation des personnes. Il y a tout un tas de choses qui seront quand même à mettre en place pour que ça fonctionne vraiment bien. Les visioconférences, je pense que celles-ci en est la preuve. Je dirais concrètement, les visioconférences ont explosé. Il faut savoir qu'un chiffre, 200 millions de téléchargements, en fait, de l'application, enfin, du logiciel Zoom, sur le seul mois de mars. On a vu également une augmentation de trafic sur les réseaux sociaux. J'y reviendrai tout à l'heure. Les sociétés de formation ont mis en place des formations à distance. Vous avez été sollicité énormément pour participer à tout un tas de webinaires. Et concrètement, moi-même, j'ai eu l'occasion de participer à un webinaire qui a duré toute une journée. Je dirais que finalement, c'était finalement comme un salon, un salon où on pouvait s'inscrire à des ateliers et qu'on pouvait suivre toute la journée sur un mode classique, entre guillemets, de salon physique. Les plateformes de santé, ça ne vous a pas échappé. Je pense que vous avez entendu parler. Elles ont explosé également dans l'utilisation. 885 000 connexions à Doctolib. On est passé de 3 000 médecins à 35 000 médecins, en fait, inscrits sur la plateforme. Donc, vous voyez, encore là, une fois, je dirais, des nouveaux visages qui s'installent. Et certains d'entre eux vont certainement perdurer. En tout cas, nous serons à l'issue de ces crises, bien évidemment. Des applications à gogo, l'explosion du e-shopping. Et puis, le petit dernier, les plateformes vidéo que vous avez largement, je pense, consommées pendant ces périodes de confinement avec des plateformes comme Netflix, Amazon Prime, par exemple. Et puis, le petit dernier qui est arrivé, je dirais, presque au bon moment, entre guillemets, s'il y avait-il un bon moment pour arriver, c'est la plateforme Disney+. Qui est arrivée un petit peu, d'ailleurs, avec un peu de retard dans la mesure où l'idée, c'était aussi de préserver, il y avait aussi cette idée-là de préserver les bandes passantes. Alors, on a pu constater également, je dirais, de belles initiatives durant ce confinement. On a vu des sociétés, en fait, qui ont mis à disposition leur logiciel de e-commerce, donc à la disposition des petits commerçants, donc des primeurs débouchés. C'était le cas notamment de la société 42Store qui a mis en place ce service auprès des petits commerçants. On a vu tout un tas d'applications gratuites qui sont mises en place pour suivre des cours de sport, des cours de cuisine. Et la mise en place également et l'utilisation possible, je dirais, d'outils collaboratifs qui étaient, en fait, devenus gratuits tout au long de la période de confinement. On a vu les lives Instagram exploser, multipliés par deux, en fait, les lives Insta et les lives Facebook exploser sur les réseaux sociaux. Donc, je pense notamment au cours live vidéo, vous pouviez interagir avec les intervenants. Et puis, des créations de sites solidaires. Je pense notamment à un première ligne qui est un site, en fait, qui permettait à toute personne de rentrer en contact avec les personnels hospitaliers pour les aider, en fait, au quotidien, pour leur faire leur cou, se garder les enfants et puis leur faire à manger. Pourquoi pas ? Donc, tout un tas de belles initiatives dont notamment la plateforme Mission qui mettait en relation justement toute personne qui avait du temps et qui pouvait aider les agriculteurs justement à effectuer les récords. Ça aussi, je pense que vous avez dû en entendre parler aux informations. Alors, bien évidemment, tout n'a pas été tout rose. Il y a eu des sujets qui sont plus ou moins controversés, on va dire. Et la première, c'est, on a encore entendu parler ce matin suite à l'annonce du Premier ministre hier, donc la question de la protection des données via l'application StopCovid. Il semblerait qu'elle ne soit pas encore tout à fait au point. on va attendre un petit peu. Alors, est-ce que c'est pour préserver effectivement la question de la protection des données ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, une application qui permettrait en fait de traquer les COVID plus de manière à pouvoir isoler les personnes qui sont donc atteintes de cette maladie et de pouvoir préserver les autres. Donc, StopCovid, c'est un projet européen et l'alter ego, en fait, c'est une association, c'est la première fois que ça se voit d'ailleurs, entre Google et Apple qui font exactement la même chose mais au niveau des États-Unis avec l'ambition justement de sécuriser un petit peu plus cette histoire de question de protection des données qui est un sujet donc de la même manière que le télétravail qui était un sujet avant qui sera aussi un sujet pendant et même après. Et je dirais concrètement, interrompez-nous déjà sur notre propre carte vitale qui est déjà en fait une source de données super importante et qui permet quand même aussi de vous traquer quand même pas mal. Un autre sujet d'actualité qui a fait du bruit, c'est la fermeture administrative d'Amazon pour le non-respect a priori des gestes barrières et de la sécurité dans l'entreprise. Donc, concrètement, là aussi, ça peut peut-être relancer je dirais la polémique sur l'ouverture de magasins autonomes pour savoir qu'Amazon aujourd'hui a plusieurs magasins autonomes aux États-Unis et puis plus proche de nous aussi bien géographiquement que dans le temps vous vous souvenez peut-être de l'ouverture du géant casino qui proposait justement un magasin autonome également à Orgé. Voilà, donc ça c'est les sujets de controverse on va dire et puis il y a des sujets beaucoup plus graves encore qui sont toute la cybercriminalité que l'on peut voir en fait dans ces périodes de crise puisque bien évidemment nous sommes davantage vulnérables donc dans ces périodes et notamment les hôpitaux il y a eu pas mal de tentatives je dirais d'intrusion dans les hôpitaux et je dirais concrètement les cybercriminels s'en sont donnés à cœur joie. Je te complète Ludo d'ailleurs ce que tu dis là moi j'ai vécu de l'intérieur dans une ancienne vie une attaque comme celle-là c'était chez Saint-Gobain voilà il y a trois ans et je peux vous dire que ça avait vraiment laissé des traces importantes et une paralysie de l'activité également dans l'enseigne point P en particulier donc je vous encourage vraiment il y a des sociétés dans chacun peut-être des réseaux DCF qui sont spécialisés dans ce domaine mais à vous rapprocher d'eux parce que les enjeux vont devenir terribles et importants sur ce domaine Ludo je te repasse la parole tout à fait et ne serait-ce qu'à titre individuel vous avez tous reçu enfin moi en ce moment c'est à peu près deux fois par semaine que je reçois des tentatives de phishing sous prétexte de mettre à jour mon compte bancaire ou autre ou mon compte orange par exemple il ne se passe pas une semaine sans que je repère ce genre de choses alors ce que je fais généralement c'est plutôt au niveau de la banque en fait j'envoie le mail à mon conseiller de manière à ce qu'il puisse me confirmer que c'était bien effectivement une tentative de phishing et ce qui est souvent le cas donc voilà pour les choses un petit peu plus problématiques entre guillemets liées au digital pendant cette période de confinement ce que je vous propose c'est de faire un point maintenant en fait sur les différents types de comportements qu'on a pu observer sur internet donc là on se parle de trafic alors je m'appuie sur des sources Adzop qui est une société en fait qui est spécialisée dans l'analyse de trafic en fait sur internet de trafic donc si on prend si on prend par exemple le commerce enfin le retail qui est le commerce en fait donc type de détail le commerce de détail la mode les vêtements les articles de sport etc on a une augmentation du trafic de plus 6% avec des taux de conversion en revanche qui sont bien évidemment négatifs de moins 15% me semble-t-il la santé ça vous ne surprend pas bien évidemment on est sur du plus 10% avec une augmentation des conversions encore plus importantes les conversions c'est quand je remplis un formulaire ou quand j'achète directement quelque chose sur internet là on est sur des chiffres donc de plus 27% ce qui est énorme avec des temps de connexion qui sont moindres ça veut dire qu'en fait là les gens sont vraiment intentionnistes c'est-à-dire qu'ils ont vraiment l'intention en fait d'aller sur le site pour acheter quelque chose la GMS le e-commerce n'est pas en reste pareil donc on a plus de temps pour surfer donc forcément plus 45% je dirais de recherche sur internet et puis à côté de cela vous avez également comme je le disais tout à l'heure une explosion en fait du recours et de l'utilisation des réseaux sociaux à plus 70% de trafic pendant la période de confinement je voulais également partager avec vous cette slide alors c'est une slide plein de chiffres alors on ne va pas bien évidemment les détailler mais l'intérêt de cette slide ça montre un petit peu en fait ce sont les appels entrants dans les entreprises pendant toute la période alors ce sont des chiffres qui sont donnés par la société Magnetis qui est une société de call tracking et qui permet de mesurer le nombre d'appels donc en fonction des différents secteurs d'activité alors encore une fois il ne s'agit pas d'aller regarder précisément ce qui se passe sur les différents secteurs mais ce qu'on peut constater c'est qu'il y a vraiment une corrélation entre le creux de la vague au niveau des appels et le fameux pic de pandémie ça veut dire qu'on s'aperçoit qu'à partir du 6 avril donc la troisième colonne en parlant de la gauche on s'aperçoit que les chiffres s'améliorent donc il semblerait qu'il y ait une reprise entre guillemets encore timide certes mais une reprise de l'activité et du coup l'idée ça va me permettre de faire la transition facilement pour pouvoir en fait voir comment on peut justement sortir par le haut nos entreprises de cette situation et bien évidemment sous le prisme du digital donc la première chose bien évidemment il semblerait ça va sans dire c'est d'être prêt pour la reprise et pour être prêt sur la reprise d'un point de vue digital pardon il faut véritablement travailler en fait sur les fondamentaux et les fondamentaux en fait sur le digital c'est votre visibilité il faut avoir l'idée que 70% du parcours d'achat est déjà réalisé en fait sur internet avant que la personne rentre en contact physique avec une société ça c'est aussi bien valable sur le B2C que sur le B2B donc c'est vraiment important d'être visible alors concrètement votre premier levier de visibilité c'est un outil qui est gratuit c'est le Google My Business donc le Google My Business je dirais que c'est un petit peu ce qu'était le Minitel dans les années 80 ce qui était encore un peu plus tard et même avant d'ailleurs le bottin des pages jaunes sauf que toutes les annonces que vous mettez sur ces outils là étaient payantes Google My Business c'est complètement gratuit il va vous permettre de pousser les offres il va vous permettre de pousser les postes il va vous permettre de créer des événements et tout ça participe bien évidemment à votre référencement naturel donc votre visibilité sur Internet et vous allez me dire peut-être que moi est-ce que je suis concerné je fais du B2B est-ce que je suis concerné j'aurais tendance à dire que oui puisque ça vous permet d'avoir de la visibilité gratuite je dirais sur Internet et ça vous permet de créer de la notoriété donc de travailler votre réputation et la notoriété auprès du grand public le deuxième levier de visibilité qui est au final malgré tout le moteur de votre stratégie de mon point de vue Internet c'est votre site Internet alors le site Internet ce qui est important en fait donc l'idée là il nous reste à peu près 15 jours on va dire avant le déconfinement même si le déconfinement va être progressif en tout cas je vous invite vraiment à prendre du temps pour aller regarder tous ces critères c'est vraiment de regarder d'une part si votre site est bien responsif responsif c'est quoi ça veut dire est-ce que votre site s'adapte à tous les supports en fait disponibles aujourd'hui sur le marché et surtout est-ce qu'il est adaptable au mobile et aux tablettes 60% des recherches en fait se font actuellement sur mobile ça c'était même les chiffres avant la crise et de sources gouvernementales on s'aperçoit qu'il y a une augmentation du trafic sur ces supports donc de plus 671% ce qui est colossal donc vraiment ça c'est vraiment super important si votre site n'est pas responsif les gens sur Internet et sur mobile ne restent pas sur votre site c'est sûr je complète Ludo je complète sur ce que tu dis pour avoir analysé les statistiques d'une société avec laquelle je travaille qui est complètement à 100% dans le business to business quand on a épluché les stats de Google sur les consultations clairement on a vu que les consultations se faisaient sur mobile ce qu'on ne s'attendait pas du tout à découvrir pour du business to business on se dit pour des achats quotidiens oui allez on achète on passe sa commande rapide sur le mobile mais il faut vraiment se convaincre que le mobile est aussi utilisé dans le business to business et de manière générale pour les recherches quelle que soit l'activité ok donc le deuxième point que je voulais rapidement aborder on ne va pas rentrer dans le détail bien évidemment donc c'est votre référencement naturel donc là il s'agit en fait de travailler votre sémantique le contenu de votre site pour vous démarquer par rapport à vos concurrents et de manière à attirer un maximum de prospects on va dire le deuxième point c'est la technique donc il faut que votre site soit nickel au niveau technique ça c'est important d'aller regarder de temps en temps et tout le monde le faire analyser par votre webmaster pour justement être au top de la technique pour être le plus visible possible le dernier point c'est la partie ergonomique il faut que ce soit facile d'utilisation il faut qu'on puisse naviguer d'une page à l'autre et que ce soit vraiment très très facile pour l'internaute que ce soit surtout logique logique donc ça je dirais c'est ce qu'on appelle en fait l'expérience utilisateur et Google met beaucoup d'importance à la logique finalement de votre site il y a un dernier point que je n'ai pas abordé ici mais que je vais quand même l'aborder c'est ce qu'on appelle le netlinking c'est ni plus ni moins en fait tous les sites en fait auxquels vous êtes reliés tous les sites qui vous relient qui relient en fait les internautes vers votre site donc tous les sites qui pointent vers le vôtre ça c'est ce qu'on appelle le netlinking comme je vous disais et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on appelle le World Wide Web la toile c'est que justement en fait l'intérêt de tout cela pour avoir une bonne visibilité il faut que les sites soient reliés les uns aux autres et là c'est pareil ça vous permet en fait de créer de la notoriété parce que généralement vous êtes relié à des sites qui ont un attrait au sujet que vous travaillez toute l'année dernier point sur le site c'est l'analyse du trafic l'analyse du trafic c'est important donc là il y a des outils un outil qui est super connu c'est Google Analytics qui vous permet en fait d'aller mesurer un petit peu votre audience regarder un petit peu qui vient chez vous d'où ils viennent est-ce qu'ils viennent de réseaux sociaux est-ce qu'ils viennent directement en tapant en tapant votre nom sur les moteurs de recherche est-ce qu'ils viennent par du référencement naturel du référencement payant ça va vous donner tout un tas de pistes en fait pour justement d'encarcutrer vos investissements dans toute votre communication digitale donc ça voilà c'était le point sur le site internet ensuite j'en ai parlé tout à l'heure il y a également les réseaux sociaux et les réseaux sociaux donc il y a une règle à respecter c'est la règle des 70-20 et 10 qui stipule que 70% de vos communications doivent avoir à trait à ce que vous faites en entreprise 20% sur votre secteur d'activité pour montrer bien évidemment votre expertise sur le marché et simplement 10% qui doivent être consacrés à l'offre ça c'est vraiment la règle de base je dirais sur les réseaux sociaux ensuite pour être présent sur les réseaux sociaux il faut s'organiser un petit peu il faut publier régulièrement il ne s'agit pas forcément de publier 5 postes le vendredi soir et tous les vendredis soir l'idée c'est peut-être de plus de programmer ces 5 postes tout au long de la semaine pour montrer que vous êtes régulièrement en fait sur les réseaux vous allez participer donc à cette communication et pour cela en fait il faut simplement automatiser vos postes il y a des outils qui sont super pour ça donc moi j'utilise OutSuite il y a également Buffer et OutSuite ça va vous permettre c'est un outil qui est gratuit vous allez pouvoir gérer 3 réseaux sociaux d'un seul coup et pouvoir poster jusqu'à 30 postes par semaine ce qui de mon point de vue est déjà pas mal pour démarrer le dernier point c'est rester à l'écoute donc rester à l'écoute c'est-à-dire faire un peu de veille et concrètement pour faire de la veille toute simple c'est d'aller passer 10 minutes tous les soirs tous les matins enfin organisez-vous en fait pour aller 10 minutes rentrer en contact avec votre communauté interagissez interpellez postez réagissez etc donc pour montrer en fait que vous êtes vraiment présent et que vous êtes réactif également sur les réseaux sociaux donc moi mon petit conseil entre guillemets sur les réseaux sociaux c'est faites-vous remarquer par ce que vous faites mais pas par ce que vous vendez sachant que généralement si vous le faites si vous faites remarquer par ce que vous faites généralement vous allez vendre derrière de mon point de vue quelques exemples en fait de sociétés qui ont pris la parole pendant la période de confinement c'est vrai qu'on se disait est-ce que j'y vais est-ce que je parle de quoi je parle etc donc alors deux types de communication pour garder le lien en fait avec votre communauté alors j'ai pris l'exemple de la RATP en fait qui proposait en fait aux internautes de poster des messages pour le personnel médical donc sous le hashtag une ligne pour vous sur Twitter ensuite il diffusait en fait les messages en fait sur les écrans du métro et de la RATP Coca-Cola a joué sur les règles de distanciation en espaçant les lettres de sa marque comme vous pouvez le voir sur la figurine et puis d'un autre côté vous avez des sociétés qui ont souhaité en fait participer et montrer qu'elles participaient à l'effort de crise alors Yves Rocher d'un côté nous dit en fait qu'ils se sont mis à faire des gels hydroalcooliques et des masques tandis que Saint-Gobain en fait a décidé lui de verser en fait aux hôpitaux de Paris l'équivalent en fait de ce que représenterait en fait pour eux une mise au chômage partielle en France durant toute la période de confinement vous voyez donc des initiatives qui montrent en fait ce que vous faites sans pour autant pousser des offres en fait j'insiste là-dessus même si de temps en temps il faut le faire bien évidemment un autre levier en fait qui va être également important pour cette sortie de crise de mon point de vue c'est l'emailing alors l'emailing vous allez me dire aussi que concrètement l'emailing c'est bien mais on le reçoit tellement qu'à un moment donné est-ce que ça passe pas inaperçu alors pour que ça passe pas inaperçu je dirais concrètement il faudra des fichiers qui soient nickels donc interrogez-vous sur la qualité de votre fichier client prospect et soyez prêt à y réveiller parce qu'en fait dans vos sociétés vous avez tous des produits qui sont je dirais réclamés par vos clients qui sont appréciés par vos clients donc des produits ou des services d'ailleurs et l'idée c'est peut-être pour pouvoir relancer le pipeline d'entrée de jeu c'est peut-être de mettre des offres en fait et de pousser des offres en fait par le biais de l'emailing sur vos clients fidèles et de manière à pouvoir repartir le plus sereinement possible en poussant l'offre la plus pertinente et enfin donc pour être visible rapidement sur Internet en fait sur le digital il y a référencement payant et là vous pouvez faire appel aux régies publicitaires donc type Google Ads ou aux régies publicitaires donc des réseaux sociaux également qui vont vous permettre d'aller véritablement cibler votre audience cibler le profil de votre cible et d'obtenir des résultats qui sont les meilleurs donc l'idée c'est d'essayer autant que faire se peut de se préparer pour la reprise bien évidemment je pense que vous n'êtes peut-être pas attendu pour le faire non plus je peux réfléchir aussi en tout cas voilà j'espère qu'il y avait quelques pistes dans tout ce que je vous ai présenté qui pourront vous aider à d'un point de vue digital vous aider à repartir le mieux possible donc en conclusion pour ma part alors pour moi ce qui est vraiment important je dirais concrètement c'est que mon avis que je vous donne là c'est que l'humain bien évidemment restera la priorité dans tout cela je dirais sans l'humain il n'y aura pas de digital je ne vois pas le digital reprendre la main sur l'humain en tout cas pas tout de suite mais voilà donc ça c'est la première chose et puis voilà je dois faire le focus sur deux choses donc je pense que cette prise a montré en fait que il va falloir qu'on apprenne à travailler différemment donc ça va certainement engender des nouveaux usages au niveau du travail je pense que concrètement d'ailleurs Didier tu avais posté un post je crois sur le fait que les français avaient apprécié finalement le télétravail et c'est vrai mais du coup il y a quand même pas mal de problématiques techniques pour les grosses entreprises justement à pouvoir justement le généraliser les IT aujourd'hui n'étaient pas prêtes à mettre je dirais 100% je dirais des salariés en télétravail et je pense que ça ça va être vraiment un enjeu sur les prochaines semaines voire les prochains mois les prochaines années donc ça c'est le premier point et le deuxième point c'est je pense qu'il va se développer également de nouveaux usages en ce qui concerne la relation client on a vu l'impact et l'importance des réseaux sociaux il y a l'importance qu'ont pris les réseaux sociaux l'importance que vont prendre je pense de mon point de vue les réseaux sociaux dans je dirais la prospection de nos commerciaux et ça pour avoir participé déjà à des réunions des CF je pense que c'est quelque chose qui avait déjà été identifié et je pense que ça va encore s'accentuer et pour conclure je vais boucler donc avec l'humain du coup et je dirais tout ça ne sera possible uniquement que je dirais si et seulement si on va dire on accompagne bien évidemment les individus et les salariés à pouvoir maîtriser bien évidemment ces outils et dans le respect bien évidemment en fait de ce que souhaitent les hommes voilà ce que je voulais vous partager donc concernant le digital pendant cette période de confinement et je vous remercie et du coup je passe la parole à Gwenaëlle je repasse la parole à Gwenaëlle ok merci Ludo bravo pour cette présentation donc les pages jaunes on a bien compris que c'était mort alors sachez que je ne vais pas dire de bêtises mais je crois que les pages jaunes sont encore sorties sur la Vendée mais bon c'est la Vendée mais le botin jaune est au moins sorti sur en 2019 alors je ne sais pas si c'est le cas encore cette année mais voilà il y a certaines vieilles habitudes qui ont la peau dure on peut dire ça alors n'hésitez pas si vous avez des questions à poser à Ludovic à utiliser la petite icône en bas la Q&R je vous l'ai mis dans le fil de discussion voilà pour qu'on puisse échanger à l'issue des présentations donc là il est à peu près 11h10 j'ai en gros 20 minutes de présentation un quart d'heure 20 minutes maximum et derrière Didier fera la conclusion voilà pour qu'on ne vous retienne pas trop longtemps en cette matinée si proche de la reprise je vous mets ma présentation à l'écran de ce pas et voilà si tout va bien ça devrait fonctionner voilà est-ce que vous avez la présentation là c'est ok c'est bon ok parfait merci donc quelques diapositions une dizaine pour parler de cette crise et surtout de la reprise donc première chose donc sur les managers que vous êtes tous autour de cette assemblée on a tous appris nous en tant que managers d'équipe pour une bonne partie d'entre vous à collaborer différemment avec les équipes et on peut se demander aujourd'hui comment conserver le meilleur pour la reprise alors je vous ai mis comme visuel pour cette première diapo une visioconférence qu'on fait régulièrement dorénavant avec les DCF du Golfe du Morbihan ça nous a permis vraiment de garder le contact et de partager nos bonnes idées comme le disait Didier tout à l'heure alors la première chose que je voulais vous présenter c'était alors c'est quelque chose qui est très connu dans le milieu de l'entreprise c'est la courbe du changement c'est vrai vous avez probablement participé à des formations sur ce sujet là ou au moins été sensibilisé à ce sujet là la courbe du changement et si on regarde la courbe du changement et le management du changement en entreprise et bien là on était sur un changement majeur mais qui a respecté complètement les phases liées à toutes les phases et quand on était et je reviens au point 1 du déni du choc on va dire au départ de cette crise on était tous on l'a partagé d'ailleurs entre certains membres des CF quand on regardait la Chine au mois de février on regardait ça avec des grands yeux et on se demandait mais qu'est-ce qui se passe c'est loin de nous voilà et on était ça ne viendra pas chez nous je pense qu'au mois de février quand on voyait les images on était à peu près tous dans cet état d'esprit et finalement ça a été un choc derrière puisque effectivement c'est arrivé chez nous assez rapidement finalement après que ce soit venu en Italie déjà ça s'est quand même largement accéléré auprès de nos cerveaux on va dire et alors ensuite les phases 2 et 3 de la colère de la peur pour certains ça a vraiment créé des peurs importantes chez les gens et ce sera d'ailleurs ma conclusion tout à l'heure vous avez un rôle actif pour rassurer vos équipes d'abord et votre entourage en tant que dirigeant et une certaine tristesse aussi mais la tristesse globalement n'a pas été le point essentiel de cette crise c'est pour ça qu'elle est sur la gauche sur ma diapo même si c'était triste peut-être d'être chez soi au départ mais tout le monde a trouvé une organisation un peu différente et donc a accepté cette crise et on s'est redirigé assez rapidement et c'est ce qui nous attend dorénavant dans les semaines et les mois qui viennent et les années qui viennent de repartir avec probablement un sens un peu différent à notre activité personnelle et économique un certain renouveau et surtout la mise en œuvre de nouvelles forces probablement qu'on avait sous-estimées et on va le voir d'ailleurs au travers de ce qui s'est passé avec une mise en action ce qu'on peut retenir quand même on avait beau être chez nous il y a plein de choses qui se sont mises en action donc voilà pour cette courbe du changement qui était en fait très à même d'être mis en parallèle de la courbe de crise du Covid-19 alors je vous mets quelque chose de vieux c'est le Telegram je suis abonné j'ai plus de 50 ans je suis abonné à la presse quotidienne régionale et donc je lis régulièrement le Telegram je lis aussi West France et ça fait un moment que je me dis que vraiment il y a plein de choses positives en même moment que cette crise dans la presse quotidienne c'est vrai aussi sur les réseaux sociaux mais voilà j'ouvre mon journal tous les matins et là ce que je vous ai pris en photo c'est ce que j'ai vu dans le journal de samedi alors si certains ont le Telegram sous la main ou pas loin ou l'Ouest France faites pareil aujourd'hui et parcourez les pages et vous verrez que vous verrez strictement la même chose c'est à dire que en dehors des premières pages qui vont parler de la déclaration pour aujourd'hui du Premier ministre vous allez avoir toutes les initiatives collaboratives voilà qui se mettent en place je vous laisse découvrir ce qu'il y a à l'écran entre préparer l'affaire de confinement c'est l'affaire de tous Laurine s'adapte en faisant des masques alors toutes les deux pages ou trois pages on a quelqu'un qui fait des masques par exemple et ça c'est ce qu'il y a de très encourageant dans cette crise c'est le mode collaboratif qui s'est mis en place alors j'ai pour la diapo suivante choisi de mettre une photo elle est un peu floue vous m'excuserez mais c'est une impression d'une petite séquence qui a été montée sur TikTok alors on ne sait pas où ça se passe parce qu'avec avec les réseaux sociaux on ne sait pas toujours l'endroit et la véracité de tout ce qui se passe en tout cas la véracité c'était que c'était deux infirmières c'était exprimé en espagnol c'était assez drôle je ne sais pas si vous avez vu cette petite scénette mais elle m'a beaucoup plu et je trouve ce qui m'a surtout beaucoup plu c'est le sourire on est au contact des patients qui sont malades et ces deux jeunes femmes sont particulièrement rayonnantes et s'il y a quelque chose aussi de retenir de cette crise c'est le positif qu'elle a pu engager et avec ça derrière la maladie et le confinement un partage massif de moments drôles de parodies de photomontages ces net films qui sont partagés entre amis mais également entre collègues la frontière ce sera la conclusion à cette diapo-là la frontière a également bougé du côté du pro et du perso clairement aussi un recentrage familial des tâches selon les familles que ce soit les parents les enfants l'éloignement aussi des grands-parents derrière tout ça quand les gens se sont retrouvés parfois entre amis pour se confiner entre amis je parle bien de la famille au sens large que les tâches se sont aussi dispatchées de manière différente et ça laissera aussi des traces probablement sur l'organisation quotidienne de chacun trois quarts de l'actualité on l'a vu dans les articles de presse consacrés aux initiatives d'entreprises d'associations citoyens là il n'y a pas que les entreprises qui vont faire des initiatives que les citoyens ou que les associations c'est que tout le monde tire dans le même sens et il y a un mode collaboratif un peu général qui s'est enclenché les grands groupes ont une communication sociale si j'avais une remarque à faire là-dessus Ludo a tout à l'heure présenté ce qu'a fait Saint-Gobain par exemple Yves Rocher etc plein de grands groupes ont communiqué ce qu'on peut juste souhaiter c'est que ça dure aussi que ce soit dans la durée que cette communication et cet élan social soient un collaboratif dans la durée donc conclusion de cette diapo c'est que aussi la frontière qui alors Ludo a parlé tout à l'heure du digital la frontière entre le perso et le pro a aussi été plus floue avec cette crise-là c'est-à-dire que ce qu'on partageait avec les copains de scène un peu drôle on les partageait aussi dans le cadre du pro ça a modifié aussi pas mal les choses de ce côté-là alors point suivant dans les exemples concrets je vous les ai illustrés sur la partie gauche de l'écran avec différentes choses le web café qui est en photo voilà Arnaud un de nos collègues DCF a mis ça rapidement en route avec ses collaborateurs avec un rendez-vous régulier pour partager de manière informelle et garder le contact les coronapéro à savoir est-ce que ça rentrera bientôt dans le dictionnaire nos coronapéro est-ce que ce sera au Larousse 2021 on ne sait pas en tout cas on les a bien vécus tous de l'intérieur avec nos amis voire avec nos relations professionnelles les rendez-vous à clients à distance clairement ça c'est un point aussi essentiel de ce qui a été dit tout à l'heure il va falloir réinventer la manière de faire le commerce alors évaluation de l'état de forme une petite appli pareil Arnaud qui était très créatif dans notre groupe avait une appli qui s'appelle Poly avec une évaluation de 1 sur 5 disait vous êtes en forme vous n'êtes pas en forme etc et c'était une façon aussi de communiquer et de se tenir au courant de l'état de santé et de forme de ses collègues les visioconférences le tuto fait à la maison une entreprise de bâtiment aussi que je connais bien qui a mis en place et ça ça ne serait pas fait si il n'y avait pas eu la crise il a sollicité le patron de l'entreprise ses salariés pour faire des tutos sur les bonnes pratiques et là d'un coup tout le monde s'est mis à faire des choses vraiment de qualité j'ai vu les tutos 3 ou 4 qui étaient vraiment top et super et les gens ont trouvé des outils pour le faire soit des powerpoint anime soit des petits films etc et ils l'ont fait de manière plutôt brillante et ils vont pouvoir s'en servir dans la durée aussi donc c'est un des points très positifs de la crise c'est que ça a habitué les gens à faire des choses différentes de ce qu'ils faisaient d'habitude dans leur quotidien et ça va vraiment perdurer des séances de brainstorming alors le roi du brainstorming entre guillemets qui en fait partie c'est Klaxoon vous avez un petit visuel Klaxoon avec les post-it là sur votre gauche c'est une société une start-up renaise qui met à disposition des outils soit d'animation en live ou soit à distance donc évidemment ils ont explosé pendant la crise aussi leur performance la formation à distance on l'a évoqué le télétravail qui est rendu obligatoire aussi pour une bonne partie d'entre nous et même pour la fonction publique on ne s'attendait pas forcément à ça c'était assez peu développé et finalement des gros de la fonction publique en sont venus là aussi et en dehors de ces communications plutôt liées au digital les entreprises ont communiqué dans la presse et l'affichage on voit l'extrait Edouard Leclerc à la gauche prenez soin de ceux qui prennent soin de vous de nous Carrefour aussi l'a fait les grandes ladistries ont aussi relayé une communication bien différente alors que faut-il conclure de tout ça des évolutions durables qui vont avoir lieu donc un ce qu'il faut dire dans la continuité de ce qu'a dit Ludovic tout à l'heure tous ces nouveaux outils digitaux vont perdurer dans le temps certains les webinaires qui sont très pratiqués évidemment en ce moment le seront un peu moins quand la reprise va se mettre en place mais globalement c'est des outils en particulier je pense à vous DCF en matière de prospection pour présenter des produits pour faire le buzz utiliser Klaxoon pour un questionnaire client enfin voilà il y a plein d'outils digitaux qui vont être utilisés dans le quotidien commercial des entreprises les déplacements dans les entreprises seront limités à court terme et réétudiés à moyen et long terme moi je me rappelle la première fois que j'ai eu mon billet de train de TGV qui me disait que je représentais tant de kilos de CO2 alors je n'ai pas trop fait attention au départ à tout ça et je me dis qu'aujourd'hui on va faire attention à ça et de plus en plus de gens vont faire attention à ça et que donc les déplacements vont être impactés clairement dans notre organisation point important à ce que vous ayez en tête aussi c'est que les missions des équipes et donc les fiches de poste si on est pratico-pratique dans l'entreprise et qu'on est RH ou qu'on a en charge dans son entreprise les missions des gens évidemment il faudra faire évoluer aussi avec toutes ces nouveautés de télétravail de digital dans les fiches de poste donc la part qui est difficile à mesurer aujourd'hui c'est le télétravail j'en reparlerai dans les suggestions tout à l'heure de comment organiser ce télétravail point essentiel à suivre c'est l'achetant français alors j'ai mis ou européen parce que je suis en ce qui me concerne toujours un européen convaincu et je pense que ça va devenir une priorité encore plus encore plus importante auprès de l'ensemble des français évidemment on l'a vu on l'a lu enfin la presse en parle etc mais voilà c'est pas pour rien non plus que Didier a commencé si son introduction en disant tiens allons chercher en local des produits frais par exemple et enfin la part consacrée à la collaboration l'entraide et le travail participatif va grandir ça c'est une évidence aussi qu'il va falloir que la collaboration sera le maître mot des semaines et des mois et des années qui viennent que ce soit une collaboration interne avec vos équipes vos partenaires mais que ce soit aussi une collaboration externe avec les clients certainement sous des formes différentes alors j'ai repris trois points clés de deux pistes de réflexion aussi suite à des webinaires auxquels j'ai participé moi en particulier c'est Ludovic l'a évoqué tout à l'heure Ludovic l'a évoqué tout à l'heure c'est un outil de gestion des réseaux sociaux donc ils sont au top des tendances on va dire et le premier point que met en avant au tweet c'est écouter et partager c'est vraiment l'étape 1 aussi étape 1 pardon de la reprise qui a été largement entamée la part au moins à distance avec le digital il faut absolument humaniser la communication celui qui n'a pas compris ça va dans le mur et il faut évidemment protéger dans cette notion de protection et c'est aussi vous à titre de vos entreprises de mettre tout en oeuvre pour que la protection soit en oeuvre aussi dans cette reprise et évidemment dans le futur pour préparer un futur meilleur SiteMinder alors c'est un spécialiste du digital auprès des hôteliers qui dit lui c'est en liaison avec le tourisme mais on est quand même dans une zone en Bretagne en particulier dans le golfe du Morbihan mais toute la Bretagne est très touristique et ce que disent les hôteliers avec les difficultés qu'ils peuvent avoir aujourd'hui c'est qu'il faut cibler une clientèle proche comme je l'ai dit tout à l'heure prenons des vacances dans le coin de toute façon on n'aura peut-être pas bien le choix mais il faut vraiment privilégier aussi des clientèles des déplacements plutôt courts il faut miser sur la coopération professionnelle se regrouper avec d'autres activités et d'autres corps de métier ça j'en suis intimement convaincu et le mouvement DCF est au cœur de cette coopération vous êtes tous membres aussi peut-être d'autres réseaux il y a plein de choses qui se mettent en place et je pense que toute cette partie-là va s'accélérer de manière encore plus au-delà des relations qu'on peut avoir dans les réseaux c'est dans la collaboration qui va au-delà de la simple relation et enfin imaginez votre entreprise de demain comme si vous repartiez de zéro et revisitez votre marketing communication vous l'avez vu au travers des 4 ou 5 points clés que vous a donné Ludo dans le digital quand on parle marketing communication on parle naturellement de digital et je pense qu'il faut partir aussi des fondamentaux en particulier du site internet et de l'architecture de la pierre angulaire de votre communication je vous ai mis à gauche deux ou trois visuels sur d'une part la formation à distance je suis aussi formateur je fais du conseil et de la formation évidemment la formation à distance est devenue beaucoup à la mode en ce moment une mode qui va perdurer avec une nouveauté aussi on parlait beaucoup de e-learning aujourd'hui on parle de formation à distance c'est deux choses un peu différentes pour qu'il y ait une animation humaine aussi de ces formations au-delà du simple e-learning Doctolib Ludo en a parlé il y a des consultations qui se sont accélérées Medavis qui est un concurrent local de Doctolib a aussi augmenté fortement son nombre de médecins mais il a surtout augmenté le nombre de téléconsultations de manière exponentielle et je reboucle avec ce qui a été dit tout à l'heure ce qu'on pouvait aussi et c'est pour ça que la collaboration va être au cœur on voit Google et Apple qui s'unissent pour l'appli aux Etats-Unis Stop Covid enfin l'équivalent de Stop Covid ça c'est quelque chose qu'on n'aurait pas lu peut-être il y a six mois Google et Apple collaborent unissent leur force voilà c'est quelque chose qui est assez surprenant si on avait lu ça il y a quelques mois on aurait été probablement très sûr sur votre stratégie pour venir pour venir concret aussi pour des choses à mettre en oeuvre donc un message général c'est soyez flexible faites évoluer votre stratégie ça c'est absolument indispensable et dans la flexibilité trois exemples que je peux vous donner Peugeot s'est mis à faire vous avez l'article 1 s'est mis à faire des respirateurs voilà pour les urgences et pour les gens gravement malades Yves Rocher s'est mis à faire des gels hydroalcooliques ça c'est pas très loin de son activité et puis j'ai vu encore une photo ce matin je ne sais plus sur quelle parution les masques d'Ecathlon qui devenaient des masques de protection des soignants avec l'imprimante 3D qui va joindre le petit adaptateur qui va bien pour que ce soit en sécurité du jour au lendemain on peut dire ça comme ça à la taille de Peugeot etc les gens se sont adaptés et c'est pas trop dans la mentalité française que de changer de cap et je pense qu'il faut savoir le faire alors plutôt dans un avenir à moyen ou long terme il ne faut pas révolutionner son modèle à court terme mais il faut bien réfléchir au moyen et long terme il faut aussi redéfinir votre schéma de communication parce que là il a été complètement bouleversé au travers du confinement et de la relation à distance et il faut redéfinir ce qui est mail, présentiel, téléphone déplacement messagerie instantanée je pense que vous devez construire avec vos équipes les schémas les plus optimums et les mieux organisés alors dans la stratégie commerciale à court terme moyen terme et long terme alors à court terme appuyez-vous sur vos fondamentaux ne changez pas votre modèle là tout de suite demain le 11 mai il faut s'appuyer sur vos bons produits sur vos bons services vos bons clients tout en adoptant de la flexibilité vous avez commencé à le faire par la crise il faut partir sur ses fondamentaux par contre à moyen terme et même court et moyen terme il faut revoir les organisations avec les réussites de la période confinée et ça avec vos équipes en discutant avec vos équipes qui ont été en télétravail qu'est-ce qui s'est bien passé qu'est-ce qui s'est moins bien passé est-ce qu'on conserve un bout de télétravail vous avez vu que le Premier ministre il dit hier ces trois semaines conserver le télétravail au moins pendant trois semaines avec tout ce qui se passe dans les transports en commun ce qui se passe en région parisienne tous les jours avant on peut peut-être réfléchir différemment aujourd'hui surtout avec cette partie-là télétravail surtout chaîner au deuxième point de l'environnement et de la santé qui doivent être au cœur de vos orientations et à long terme pour terminer ce focus sur la stratégie il faut réfléchir à l'entreprise 2.0 avec vos équipes avec probablement des éclairages différents après cette crise alors quelques conseils avant de conclure anticipez la reprise avec plusieurs points clés ne partez pas la tête baissée le 11 mai à 7h du matin alors une majorité d'entre vous ont peut-être probablement continué à travailler en équipe réduite à distance etc mais de toute façon ne partez pas tête baissée c'est une crise majeure je ne vais pas vous refaire le sujet mais il faut digérer ces deuxièmes points avec vos équipes ce qui vient de se passer et dire la vérité aux équipes c'est indispensable de dire la vérité des chiffres la vérité de l'entreprise de son développement de sa viabilité je pense qu'il faut être le plus transparent pour ça ce qui est sûr aussi c'est qu'il faut prendre le temps d'écouter d'échanger et donc de rassurer vos équipes vous verrez dans la diapo suivante il y a des attentes excessivement fortes des équipes sur leurs dirigeants dont vous faites partie il va falloir on est des commerciaux revisiter les objectifs commerciaux soit à la hausse pour des activités qui ont continué de se développer pendant la crise ou rectifier partiellement à la baisse mais c'est nécessaire aussi de se mettre autour de la table pour revisiter les objectifs alors voilà il y avait une organisation avant il y a eu le pendant avec les difficultés mais aussi beaucoup de choses positives ce qu'on peut retenir c'est ça je reviens à mes articles de presse tout à l'heure il y a quelques points inquiétants les chiffres tout ça et après il y a tout ce qui se passe de très positif il vaut mieux s'imprégner de tout ce qui est positif évidemment et consultez encore une fois à vos équipes pour trouver le bon tempo ne pondez pas dans votre coin un plan d'action seul voilà rédigez et présentez et présentez-le c'est-à-dire que échangez avec vos équipes faites-en une synthèse mettez-le sous forme de plan d'action il y a des outils pour ça je vous en ai mis un voilà d'une startup aussi nantaise qui permet de piloter les projets donc voilà faites un plan d'action sur Excel sur ce que vous voulez avec un outil mais prenez le temps surtout d'échanger avec vos équipes pour le rédige alors pour pour conclure ou quasi conclure donc la responsabilité des dirigeants vous en tant que dirigeant d'équipe commerciale responsable d'équipe commerciale directeur commercial et autres ce qu'attendent les salariés à 92% c'est des chiffres aussi qui viennent de out-suit 92% des salariés attendent de leurs dirigeants qu'ils parlent des questions sociales et des problèmes politiques clairement les gens vont échanger sur ces domaines-là ils vous attendent en tant que dirigeants sur ces domaines-là donc il faut que vous preniez le temps d'échanger également sur ces sujets 72% estiment que le PDG devrait être le moteur du changement plutôt que d'attendre que les gouvernements l'imposent clairement il faut tenir compte des préoccupations de vos salariés et les écouter et les partager et aussi en tenir compte dans la stratégie de votre entreprise à long terme j'ai partagé visuellement le poste qu'avait partagé Didier à droite de Force France en conclusion de ma présentation pour vous dire que le confinement va révéler les vrais managers ceux qui ont su déjà garder le contact animer ce confinement mais qui ont su aussi construire ou qui savent en ce moment dans les jours qui se passent qui savent construire l'avenir de leur entreprise de leur équipe et construire un plan d'action béton pour réussir les semaines les mois et les années qui viennent je ne pouvais pas finir cette présentation par remettre cette belle photo sympathique au nom de l'organisation de ce webinaire pour remercier toutes les équipes médicales avec ce beau sourire et tous ceux en dehors des équipes médicales évidemment tous ceux qui ont assuré la partie alimentaire le transport qui ont fait qu'on a pu rester au confinement en sécurité et remercier tout le monde donc merci et je vous remercie de votre attention pour ces deux interventions et la belle présentation en amont de Didier et donc je vais lui je lui repasserai la parole tout à l'heure ce que je propose de faire maintenant c'est qu'on puisse répondre aux questions et alors est-ce que Ludovic tu as vu des questions passer ? alors on ne t'entend pas Ludo tu n'as pas remis ton micro voilà si tu as une question à poser soit moi Didier ou à toi-même alors attends vous m'entendez c'est bon ? oui oui top donc concrètement donc il y a Benoît qui nous dit et oui la Vendée se distingue donc ça c'était pour faire la partie par rapport au Botin j'imagine donc sinon plus sérieusement donc on a François Chevelle qui nous dit en fait le tabou de la reprise d'activité après le pic début avril est intéressant mais pourtant le chômage partiel ne cesse d'augmenter 4 millions fin mars 11 millions aujourd'hui pourquoi ce paradoxe ? alors clairement je n'ai pas forcément une réponse précise puisque en fait là c'est juste en fait ce que montrerait le tableau c'était le nombre d'appels entrant en revanche moi je vois deux explications c'est-à-dire que concrètement l'activité reprend mais je dirais concrètement les gens sont toujours malgré tout en chômage partiel de mon point de vue et puis le deuxième point je pense que certaines sociétés ont tardé ou peut-être la réactivité entre guillemets ont tardé à faire les démarches vers les autorités et peut-être que les autorités également ont tardé entre guillemets à publier les chiffres ou tout au moins à enregistrer les demandes c'est la seule explication c'est les seules explications que je vois en fait de mon point de vue ok autre question que j'avais vue aussi peut-être pour alors j'en ai vu une passée dans le chat vas-y vas-y je vais passer une dans le chat pensez-vous que le acheté français va vraiment perdurer le naturel ne va pas-t-il revenir donc au galop entre guillemets dès la fin de crise je vous laisse répondre moi je suis pour répondre à cette question-là je suis intimement convaincu que alors le naturel je vous le confirme va revenir au galop de manière un peu massive après je pense que le cercle des gens qui sont sensibles au sujet de la santé et de l'environnement s'agrandit s'agrandissait petit à petit et il va s'agrandir de manière un peu plus intense dorénavant cette crise-là va laisser des traces et va faire qu'il y aura de plus en plus de gens qui vont prendre conscience de tous ces sujets-là et voilà je ne sais pas ce que Didier tu en prends sur le sujet mais moi c'est mon intime conviction toujours je pense effectivement que alors ce ne sera peut-être pas une majorité des Français mais certaines personnes qui ont aussi il faut le dire les moyens vont pouvoir je dirais rester dans ce triptyque acheté français voilà donc on en discutait j'en discutais notamment avec des producteurs locaux ils me disent qu'ils voient notamment de de nouveaux consommateurs voilà donc avec aussi un pouvoir d'achat il faut le dire et qui vont perdurer dans la dans la durée après effectivement il y a la question économique qui va faire que certains ne pourront pas rester sur l'acheté français ou pour d'autres raisons autres qu'économiques il faut savoir j'ai entendu ça hier que des y compris des grands groupes ça s'en interroge sur y compris des Leroy Merlin aussi pas Leroy Merlin pardon Decathlon je pense que c'est le même groupe mais voilà Decathlon qui réfléchit aussi l'essentiel de leurs produits sont asiatiques quand même et je pense que je pense que les choses vont évoluer ça ne peut pas globalement rester comme ça et je rebondis Didier sur toi en tant que président des DCF une question que j'ai vu passer aussi sur une croissance différente crois-tu retour à la croissance ou est-ce qu'on va être sur une croissance différente c'est quoi ton intime conviction sur le sujet mon intime conviction sur le sujet c'est la croissance bon ça va être compliqué dans les là aussi ça va être assez variable d'un secteur d'activité à l'autre il y a des secteurs d'activité qui vont repartir je dirais plus rapidement que d'autres et je dirais récupérer un petit peu le retard par contre il y a d'autres secteurs d'activité alors je ne les nomme pas mais vous le savez aussi aussi bien que moi qui vont avoir du mal et ce n'est pas simplement du mal dans les prochaines semaines dans les prochains mois mais peut-être sur plusieurs années voilà donc notamment je pense et effectivement on est très impacté en Bretagne sur le tourisme voilà ça va être compliqué notamment pour je dirais avoir une croissance revenir je dirais déjà sur sur le nominal sur l'avant la crise voilà ça va être compliqué et peut-être là aussi c'est peut-être aussi c'est juste une réflexion que j'ai c'est peut-être faire autrement il y a peut-être des choses à faire autrement pour revenir probablement probablement d'inventer un nouveau modèle on parle de l'entreprise 2.0 mais c'est un peu le monde on peut parler un peu du monde 2.0 probablement juste par expérience nous on a aujourd'hui donc on est sur du B2B on a des clients qui nous sollicitent aujourd'hui pour faire autrement tout ce qui tourne autour de la relation commerciale voilà donc ils nous demandent est-ce qu'on ne peut pas faire autrement que ce que l'on faisait auparavant souvent effectivement des visites en face à face voilà des contacts réguliers donc ils sont en train de se poser des questions et on est en train de travailler avec certains de nos clients certains secteurs d'activité des pans entiers voir comment on peut réinventer je dirais la relation commerciale ok une dernière question avant que je te repasse la parole peut-être pour la conclusion Didier Ludovic que j'ai vu passer également c'est quoi un site internet performant on a vu l'importance du site internet dans la communication digitale de l'entreprise encore plus avec cette crise si tu avais un site internet performant et un éclairage peut-être avec la reprise est-ce qu'il y a certains messages à faire paraître sur les sites internet de nos partenaires qui sont en ligne qu'est-ce que tu entends par message alors voilà on a repris le boulot voilà tu vois pendant la crise je donne un exemple pour laisser le temps de réfléchir à la question pendant la crise certains hôtels ont mis un bandeau on est fermé à cause de la crise gouvernementale d'autres ont mis un petit panneau un peu sympa en disant dès qu'on peut on vous raccueille voilà ça veut dire que certaines entreprises ont fait des messages sur leur site soit des messages communiquants d'autres un peu moins c'est quoi ta vision de ce qu'il faut faire si tu es patron de ta boîte avec un site internet il faut remettre une communication pour être performant du coup pour être performant je pense que c'est plus de l'information en ce qui concerne notamment la reprise qui peut être liée par rapport à si je fais du e-commerce par rapport à des phénomènes de livraison on a vu que les délais de livraison ont largement augmenté en fait et peut-être que du coup ça va peut-être le coup de mettre un message effectivement sur le site de prévenir les internautes que les délais sont un peu plus longs que d'habitude après j'aurais tendance à dire sur toute la partie dire on a repris etc pourquoi pas après je pense que du coup moi je verrais plus l'utilisation des réseaux sociaux en fait pour je dirais pour comment dire communiquer en fait sur le fait que l'entreprise a repris vous aurez beaucoup plus de portée de toute façon puisque ça va faire effet boule de neige après tout dépend de la capacité de votre site aussi et savoir en fait quel est le trafic de votre site si vous avez je dis une bêtise 200 000 visites par jour là ça vaut le coup effectivement de communiquer sur la reprise et communiquer sur ce que vous faites pour justement pouvoir reprendre dans les meilleures conditions moi je dirais concrètement pour des sites avec un peu moins de trafic globalement je pense que c'est plus les réseaux sociaux qui permettront de passer rapidement en tout cas plus rapidement les messages ok Laurent dit dans le fil de discussion dans les infos peut-être à partager un donné numéro 1 pas de contact physique il faut rappeler que chaque client qu'on est toujours actif et ouvert et anticipé je pense qu'il faut vraiment informer les clients je pense qu'il faut de manière massive informer les clients et comme les réseaux sociaux sont très regardés effectivement c'est peut-être à privilégier déjà sur les réseaux sociaux effectivement c'est une bonne remarque de Laurent sur le fait de rappeler effectivement les conditions entre guillemets d'accès entre guillemets aux sites physiques finalement qui sont bien réglementés et bien sécurisés entre guillemets en ce moment dans cette période tout à fait ok alors ce que je propose de faire c'est de passer la parole à Didier pour le mot de la fin on vous remercie vraiment de votre participation moi j'y ai pris beaucoup de plaisir dans la préparation avec Ludovic et Didier on vous redonnera un rendez-vous d'ailleurs pour un échange en webinaire également avec le DCF région Bretagne à la fin mai on est en train de travailler sur ce futur sujet avec Didier et merci encore de votre participation à tous et je donne la parole à Didier pour le mot de la fin et je vous dis à bientôt pour conclure ce webinaire donc déjà je rappelle que la fédération aussi organise tous les mardis donc une web conférence donc mardi prochain c'est notre président Jean Muller qui intervient et après je crois qu'il y a Aguilar la semaine d'après voilà donc n'hésitez pas là aussi à vous connecter si vous ne recevez pas les invitations n'hésitez pas à solliciter votre président d'association parce que tous les membres doivent être destinataires de ces invitations donc ça c'est le premier point deuxième point je remercie bien évidemment Gwenaëlle et Ludovic pour avoir organisé et participé activement à ce webinaire et pour alors j'ai oublié j'allais l'oublier vous allez également recevoir pour tous ceux qui ont participé un bilan de satisfaction donc n'hésitez pas bien évidemment à nous faire vos retours pour pouvoir je dirais comme l'a expliqué Gwenaëlle on va en organiser un probablement la dernière quinzaine de mai voilà si vous avez des remarques des critiques positives négatives des suggestions n'hésitez pas à nous le formaliser dans votre bilan de satisfaction on pourra comme ça s'améliorer et puis je voulais terminer par un proverbe africain alors qui est hyper connu mais je trouve qu'il y a tout son sens actuellement c'est tout seul on va plus vite ensemble on va plus loin voilà donc et c'est un petit peu nous DCF je dirais le moment effectivement de jouer collectif pour aller beaucoup plus loin voilà merci à tous merci à tous et à bientôt